bonjour à tous les amis on se pose sur une nouvelle vidéo sur trader life simulator du coup dans la dernière partie on s'était arrêté on avait acheté pas mal de choses et on s'était on va dire qu'on avait on avait quand même mis pas mal de choses dans notre magasin on avait fait un prêt à la banque aussi de ce que je me souviens et on s'était quand même pas mal avancé même beaucoup du coup ah oui j'ai oublié je vais aller je vais aller aux toilettes et je vais prendre une douche pour ça je veux gagner un peu plus d'argent le temps que ça se fasse c'est toujours assez spécial les bruits heureusement qu'ils nous ont épargné les bruits de paix c'est tout sympathique de leur part donc voilà en tout cas j'en avais pas mal avancé dans la dernière partie je me suis j'ai comme on va juste vérifier dans des trucs européens je le vérifierais quand j'arriverai je voulais vérifier l'état du véhicule il ya un raccourci que maintenant il faut que je m'emploie à le faire c'est aller du côté droit mais en fait les amis si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne serait bien triste et ça serait permettre de me soutenir on va dire plus ou moins donc je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo si vous avez plutôt aimé je n'oblige pas en soit vous abonner si vous n'avez pas forcément aimé le contenu mais dans le cas où ça vous plaît que vous voulez me soutenir par mon projet pas ce serait agréable de vous voir vous abonner voilà voilà du coup vous voulez vérifier un truc attendez peur je vais aller voir un truc j'ai encore une fois perdu de l'argent voilà les paquets sont derrière moi tant pis récolter ça on va juste faire sauvegarder voilà voilà donc du coup là il ya les cartons je me rappelle de ce qu'il y avait temps donc là il y avait quoi du puce r de ce c'est quoi ça j'avais toujours pas fini de mettre ça ok donc dans la semaine vidéo oui du coup on va mettre ça maintenant on a pas mal d'articles on est à moins 50 dollars dans notre compte on va bientôt aller virer de l'argent dedans et on va aller faire un tour comme dame à jabber pour aller voir et le nouveau article on va pouvoir ajouter en fait dans notre boutique donc du coup voilà là c'est quoi bon ça c'est ça on va continuer à faire de l'acrobatie avec nos trucs on va surtout gagner de la place sardes j'ai acheté 2 2 de trucs mais je me dis que je peux très bien l'employé à d'autres fins au bergine nos léos chocolat ok moi j'achèterai ça j'achèterai ce qu'ils demandent voilà donc ça c'est fait toi qui se voulait acheter des crèmes solaires excusez moi je n'ai pas ça là j'ai tous les trucs dehors normalement ils devraient partir petit à petit on va juste enlever cette banane pour éviter tout le moment on va les mettre là là ici ça part normalement au javel on verra bien tout ça et j'étais sûr dans l'ancienne vidéo en plus j'avais été voir le truc d'avoir acheté des spaghettis mais bon pomme de terre le temps qu'on aille là bas on va y aller tout doucement on n'est pas pressé d'aller avoir jabber le mieux c'est d'avoir le plus d'argent possible et je vais voir si je peux déjà commencer à rembourser ok donc j'étais bien à 50 mais la banque me prend 150 par ok donc du coup on va transférer de on va transférer 200 à la banque qui justement 150 vont débiter 100 plus 150 voilà ouais du coup on a moins d'argent prévu ça nous a permis de faire des gros achats d'un coup mais là il faut plus être il faut attendre que tout se vende voilà la boutique prend bien forme petit à petit on a pas mal d'articles qui sont été vendus d'autres étagères qui vont commencer à être vides un maintenant on range maintenant parce que je pense que c'est un peu ça le but du jeu on passe beaucoup de temps à ranger au début à faire la droite et à gauche et petit à petit les les choses se font le commerce se fait on prolifère et et on verra bien comment on va faire on n'a plus qu'à attendre patiente gentiment on ne voit qu'on a pas mal de légumes encore il nous reste encore pas mal de coca qui était un très bon achat du coup je sens de la j'ai pas mal de choses encore j'ai pas mal de news si ils ne sont pas tous vendus je me dis d'ailleurs qu'un achat utile ce serait de mettre un deuxième vendeur à 2500 fichiers de soleil tout ça il faudra les acheter ce que je pense qu'avoir deux vendeurs ça permettra en fait de faire deux fois plus de transactions je me dis moi on va les faire un petit tour chez jabber je pense c'est pas de refus de façon le temps que l'on se fasse de l'argent c'est pas forcément négatif d'ailleurs j'ai pas vérifié l'état du véhicule il faut vraiment que je pense à vérifier pas lui fait un tête à tête aux poteaux et lui il a jamais bougé depuis qu'il a le soldat cette fois je n'ai pas tourné donc notre cajou qui sont partis c'est plutôt pas mal en revanche je me dis qu'on se comme c'est les armes invisibles en tout cas à voilà les caisses où ils étaient ok donc il ya un style comme dans la visibilité comment ils sont là mais what the fuck d'ailleurs on va regarder l'état bon ça passe je pense que je peux tenir encore quelques jours à mon côté cher tout cette histoire de cassage et tout donc là et comme ça on va aller acheter quelques caisses en plus donc il ya quand même un seuil je me disais bien que j'avais acheté des spaghettis voyez en plus ils sont là les petits spaghettis que j'avais acheté voilà donc du coup qu'est ce que je peux acheter bon prix ça c'est même un très 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 bon prix mais nous ce qui nous intéresse c'est d'acheter les choses à bas prix à petite quantité afin de pouvoir justement faire de la rentabilité comme ça nous on peut afficher plus de choses dans le magasin se faire plus d'argent même si je me dis que vu qu'on a qu'un vendeur c'est pas j'aimerais qu'ils vont plus quand on n'est pas là que quand on est là quoi ça l'a juste une tête juste un on dit je sais plus quel était le mot mais bon je pense que pour les personnes qui avaient qui ont le mot eux dans leur bouche ont dû comprendre du coup j'ai acheté le javel parce que je me dis qu'il est tout le temps demandé voilà voilà donc là j'ai rien perdu j'ai tout et allez on va retourner chez nous et on va aller faire un tour pour voir voilà maintenant j'ai appris à conduire de mieux en mieux parce que j'avais du mal à assimilé cette façon de conduire dans ce genre de jeu je ne respecte pas totalement le code de la route donc voilà en soit le jeu est quand même vraiment pas mal je vous conseille en tout cas parce que on passe vraiment d'agréables moments en fait on c'est plutôt un jeu à jouer comme on dit chill and relax tranquillement contre une autre véhicule on fait un peu notre petit commerce j'aurais bien aimé qui a ajouté un peu une où on va dire à des gens en fait un peu plus logique d'ailleurs je sais pas si vous avez vu mais les 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 ia qui traversent s'arrête là et s'arrête là bas l'autre côté mais ils viennent pas ici parce qu'ils sont susceptibles en fait de nous rentrer dedans donc le jeu n'est pas quand même sadique et donc je pense pas qu'ils l'ont fait parce qu'ils se sont dit que ça allait je pense tous les joueurs à les rentrer dedans donc je pense que c'est une bonne idée de leur part honnêtement je suis plutôt content parce que je pense que j'aurais été l'un des premiers joueurs à rentrer dedans voilà donc du coup d'ailleurs je fais pas mal de séries sur plusieurs jeux de simulation donc si vous suivez un peu ma chaîne ça va être vraiment le mois où je vais faire beaucoup de jeux de simulation je vais faire beaucoup de jeux de vidéos sur certains jeux en tout cas si vous êtes intéressé par des jeux même des autres jeux des jeux chinois des jeux qui sont en anglais ça me dérange pas de voulait faire parce que je suis intéressé moi aussi par ce genre de choses et je me dis pourquoi pas les faire donc en soit si vous êtes intéressé par voir ce genre de choses et let's play sur ce genre de jeu et c'était surtout pas les demander je serai un genre je vais être plutôt on va dire ouvert à tout plus ou moins donc quand j'ai réfléchi je me dis que au début en fait je pense qu'au début de ce jeu il faudrait acheter les articles les plus chers parce que c'est un peu aléatoire mais il achète avec une petite faible probabilité d'acheter certains articles et s'il ya les articles très chers ils vont vous les prendre justement et et voilà donc attendez je vais juste oser un de chaque éviter tout souci et si je peux permettre de satisfaire les clients j'allais le poser dans ce n'est même pas c'est le salon se passe voilà déposer tout ça au moins je sais que s'il veut quelque chose il achètera là bas voilà c'était pas ça je vais m'occuper de mettre ça c'est quoi ça c'est des trucs gros j'ai dit les trucs gros c'était en hauteur que je les mettais ça me dérange de faire ça donc je pense que je vais tout mettre ici donc du coup voilà je vais sortir beaucoup de jeu en fait en tout sort mais des beaucoup de solutions donc si vous êtes intéressé par ça et que vous avez des jeux qui vous intéresse que certains youtube heures vous ont laissé un peu sur la paille qui vous avez vous aviez envie d'en voir plus si le jeu m'intéresse c'est que voilà on soit même si le jeu m'intéresse pas j'aime bien découvrir beaucoup de jeux donc si je peux me permettre de vous satisfaire vous en soit ça me dérange pas donc n'hésitez surtout pas à marquer fait une vidéo sur castle on clash je sais pas j'étais un peu j'étais un peu de tout le spaghetti on va le mettre là donc si vous le voir sur ce genre de jeu n'hésitez surtout pas à me demander je suis ouvert à tout on va dire plus ou moins et certains jeux un peu indé que j'ai du mal c'est un peu moi donc si vous me proposer des jeunes il se peut que je le refuse parce que j'ai vraiment beaucoup de mal avec ce genre de jeu donc voilà je préfère quand même avertir je ne ferai pas tout n'importe quoi mais je ferai quand même beaucoup de choses 400 grammes de pâtes ma stratégie de sauter pour placer un gros article comme d'hab on les pose là bas j'ai un peu la flemme de les poser au troisième étage donc poste ou déjà aux deux étants des deux premiers états je pense que c'est déjà pas mal et mon idée de faire les gros articles en haut et petit article en bas ça me permettra d'avoir un petit rangement logique déjà 18 heures donc ma boutique de méthode fermée j'ai pas beaucoup rentabilisé des articles aujourd'hui hier j'avais ça j'avais fait 500 je sais pas quoi j'ai fait aujourd'hui on va les voir ça après j'avais fait même 600 je pense donc du sel du moins du du sucre si je ne me trompe pas de la farine voilà c'est la même chose pour moi ils vont tous les deux dans le même endroit ils ont tous les deux le sachet un peu chiant on a tous un peu du mal et qui nous est surtout la farine qui nous a éclatent en pleine poire on va dire voilà allez je vais mettre ça les spaghettis ça non ouais moi j'aurai une grande quantité de spaghettis du coup c'est rentable parce qu'on soit ma personne n'en a acheté encore aujourd'hui que j'enlève tous les articles qu'il y a dehors aussi j'amuserai à faire ça il est resté 18 heures donc chaque heure passe petit à petit j'ai peine de le voir ça on va chez ça c'est du coup c'est du seul voilà c'est un peu satisfaisant puisque je sais que tu peux faire une vidéo sur ce jeu et j'avais voir des délais regarder quelqu'un jouer sur ce jeu c'est un peu satisfaisant avec les bruits de rangement de voitures et tout c'est un peu on dirait presque de l'asmr en fait mais youtube heures vous parle vous faites tranquillement autre chose c'est plutôt sympathique en vrai voilà ça je vais mettre il s'est passé je ne sais où mais bon et c'est passé là-haut voilà c'est fait j'ai tout rangé j'ai dû tout mettre d'ailleurs ici je me suis fait combien on va attendre on va les voir 420 donc je reste à 500 par jour n'a pas un moyen de voir les revenus par semaine on a pas mal de choses que nous n'avons pas 300 dollars pas mal c'est plutôt pas mal donc du coup on va s'amuser à arranger tout ce qu'il orange donc on va mettre ça là c'est bon vraiment un truc non c'est vrai je suis bête il prend pas la gelat ce genre de choses du coup c'est ça et j'oublie à chaque fois qu'ils n'ont pas de gravité donc du coup vu qu'il n'y a pas la gravité même si j'en abuse des moments un peu il peut laisser la chose en les choses qu'ils ont dû faire exprès pour les véhicules avec le nom gravité ça c'est fait les articles qui sont dehors je sais le reste je sais pas quoi en faire d'ailleurs on va profiter et utiliser les toilettes nous avons ici ce qu'on va faire c'est que je vais aller faire un tour à la porte je vais aller vite fait aller achète ou l'acheter acheter merci c'est de l'argent je vais acheter ça et je vais vite fait voir les légumes et après je vais partir aller voir jabber avant qui ferme j'espère ce serait cool donc on va se dépêcher et on va essayer de voir si je peux aller acheter quelques autres choses en vite fait aller 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 donc ouais non non et poire non déjà pris les privés élevé bon prix des panels je n'ai même pas mal acheter allez j'ai envie de tenter les risques pour la pastèque donc du coup on ira pas voir de la barre je me dis que j'ai envie de tenter les risques pour voir si je peux justement faire de la rentabilité acheter un truc aussi cher j'ai testé en plus j'ai vu qu'il y avait une grosse prix de différence je me suis dit il faut tenter maintenant ou jamais et donc du coup 300 dans la dans la poire on va dire plus ou moins c'est un peu c'est un peu compliqué on va voir je vois déjà vous dire il prend un très grand risque et je me dis que la vie est faite de risques il achète un journal alors que la journée est finie c'est ça c'est drôle entre les gens ils font peur dans la rue en plein milieu il se mettait en mode annonce de passer soit qu'il ya une péremption des légumes je viens de remarquer ça mais je pense pas qu'il y en a on peut les avoir indéfiniment je pense on va laisser ça là et on en remettra petit à petit quand justement on aura donc les gens en a mis 5 restant le restaurant le est fini on va sauvegarder on va vite se dépêcher de rentrer chez nous on va aller dormir se nettoyer se laver revenir vite surtout faire en sorte que la journée passe vite c'est ça incroyable magasin donc à l'égorant très vite à trouver une empêche voilà voilà j'ai cru que j'allais encore me croûter d'ailleurs je vous ai jamais montré on va aller faire un petit tour ici ah ben non je pense que c'est fermé dans ce vert coucou aller le même marchant encore on va acheter une pizza au moins cher des frites voilà on peut voir on va acheter ce qu'on voulait pour ce que les pizzas c'est pour les fins les grosses fins et berger c'est pour les petites fins et les du moins les semi fins et les frites c'est voilà voilà on va aller faire vite la journée et ce sera table pour nous et bien heureux les amis du coup j'ai fait une petite pause et j'ai pu voir que du coup chaque pastèque qui se vendait nous rapportait 44 là déjà regardé 77 c'est qu'on a une qui était vendu à 44 ça veut dire que 44 4 x 10 ça ferait 400 donc on se ferait 500 pour les pastèques alors qu'on les a payé 270 ça veut dire qu'on aura une rentabilité du double de du prix de ce qu'on a acheté qui est plutôt pas mal on va pas se mentir donc voilà allez acheter achète une pastèque achète une pastèque alors il achète du mais ce soir c'est pas assez non du coup je me suis rendu que je n'avais rien de spécial à faire à part attendre que mes clients achètent du sel on se rendu compte qu'on avait pas mal de choses pas mal d'articles en vrai je suis bien content parce que nous en avons pas mal j'ai pas encore vu de gens en eau de ça à fonctionner cette machine mais bon c'est pas grave sens de l'art donc bon bouillon de poulet ok bon on va attendre salaire paiement de près 50 donc c'était 100 ok 100 par jour du coup ça c'est plutôt c'est plutôt pas mal au bergine donc du coup le prêt j'avais déjà avancé l'autre j'aurais plus qu'à faire un nom de 50 bah là je vais aller faire un petit tour chez jabber avec les 200 actuels que j'ai je sais pas si je devrais économiser investir dans autre chose j'ai vu qu'il ya par exemple le thon que on demandait beaucoup donc en vrai c'est rentable d'attendre certains articles et de les avoir et de les choper genre 10 ou 15 de moins que le prix initial puisque ça nous permet justement de faire des bonnes affaires donc en soit j'essaie de me renseigner sur les prix généralement si on au prix initial on se fait le double généralement par rapport aux articles donc on va essayer de voir en soi en soi ouais bon après c'est pas comme la réalité où tu achètes un article produit du coca aux chinois en euros et que tu le renvois en france à 12 euros le pack quoi quand tu achètes un euro le pack j'ai dit des choses allez attends je ne connais pas les prix exact du coca et tout moi si du coca de la bouteille un euro c'est 40 50 en genre ça tout comme on dit ça dépend du litre etc mais voilà du coup on va aller voir qu'est ce que je peux acheter moi donc je peux pas acheter de produits frais je peux toujours pas acheter de pain ce serait dommage en plus tout était à bon prix c'était le moment ça c'est encore ça ça a donné à des prix élevé qu'est ce que tu peux faire pour moi t'auras djabert ah je te vole tout du coup non du riz du riz du riz du riz du coca il a bon prix moi je voulais voir pour le thon le thon est à bon prix donc 10 de moins c'est rentable nous ce paper ça c'est cool ça il est au même prix départ de chocolat allez on va acheter ça je me dis c'est ce sera rentable c'est un article plutôt cher je me dis je l'ai pas avant que c'était un skin différent et que je l'avais un des haricots g la confiture je n'en ai pas donc on va l'acheter on va essayer de se fournir un peu de un article de chaque moi ça laisse ici du shampoing pas trop envie j'hésite en vrai je pense que j'en ai déjà du thé à la rose ouais sinon du café des nouilles des nouilles 10 de différence plutôt cool en vrai je me dis les nouilles ça va intéresser tout le monde si je me trompe pas les nouilles c'est des choses c'était c'est un peu nous pour nous les spaghettis français quoi des noisettes ça je n'ai pas du moins des spaghettis à l'occurrence et italien mais bon c'est pas grave on m'en tiendra pas rigueur et encore peut-être même que il ya autre chose derrière ça donc je préfère pas m'énoncer sur le sujet même si je pense à l'avoir déjà trop dit bon on va acheter quelque chose on finira ça on va acheter du café je me dis qu'on en a bientôt plus encore les factures d'électricité j'ai l'impression de les pays tous les mois voilà pas d'électricité si heureusement que le magasin fonctionne toujours quand il ya plus d'électricité sinon je perdrai tellement d'argent peut-être qu'au bout d'un moment ils mettront que ça fonctionne plus peut-être que ce que je ne vends plus du coup c'est les choses qui nécessitent de l'électricité donc admettons le thé à de la machine à glace dehors le newspaper même si bon c'est c'est des papiers qui doivent être donnés remis en main propre donc je sais pas un tout coup on va bien voir qu'est ce qu'on va faire on va light d'ailleurs parce que ça vous permettra peut-être un peu mieux voir bouillon de poulet ça ça se vend pas mal j'ai raison de l'acheter et enfin oui je vais ça je l'ai compris ce que c'est moi mais ça passe à attendre un tout petit peu no ketchup j'ai pas de ketchup je ne sais même pas si je peux en acheter j'ai le temps de ce qu'il est ça on va aller virer 150 dollars sur la carte bleue coucou bonjour voudrait transférer 150 dans ma banque et de ma banque à mettre à ma carte bleue on va transférer 200 allez vas-y je remettrai voilà j'ai déjà pas mal remboursé mon prêt je pense j'essayerai pour la prochaine vidéo de faire un bon et d'avancer un peu plus ma boutique pour vous montrer davantage de choses je me dis que ce serait intéressant surtout que je pense que le jeu déjà déjà fait un pas mal à mon tour donc je pense que d'ici quelques minutes j'arrêterai la vidéo on va aller chercher une pastèque en plus harine et en remettre une au cas où on dit au cas où voilà voilà donc du coup d'ailleurs je préfère quand même le répéter mais ça me soutient ça me ça va beaucoup soutenir la chaîne n'hésitez surtout pas à vous abonner et à liker la vidéo et si jamais vous avez des commentaires à écrire des choses que j'ai mal fait des choses que j'ai mal dit n'hésitez surtout pas à les écrire je réponds à tous les commentaires en soi donc si vous voulez surtout voir des jeux aussi n'hésitez surtout pas à écrire quel jeu vous voulez voir etc etc comme je dis là je pense que la prochaine vidéo j'aurai fait un gros bond sur le jeu parce que je pense qu'il restera une ou deux vidéos du jeu et j'ai essayé de montrer à peu près tout du moins les choses les plus importantes donc là j'ai essayé de faire un gros bond donc là d'ici quelques minutes la vidéo s'arrêtera la prochaine fois que vous reverrez la vidéo ce sera déjà avec un gros bond de temps donc je pense deux trois heures de jeu de plus de mon côté peut-être que j'en ferai un live donc écrivez en commentaire si vous voulez que j'en fasse un live comme ça vous pouvez voir je pense que j'essaierai d'en faire un live comme ça les personnes intéressées pourront voir la rediff et voir les parties les plus intéressantes que j'essaierai de noter dans les commentaires etc etc donc voilà là je je m'en kikine pas à ranger parce que je me dis que de toute façon il faudrait que voilà mais je ferai un live la prochaine vidéo ce sera un live du coup qui permettra de clore un peu le côté monotone et qu'il ya la vidéo là je pense que j'ai déjà fait le tour du des choses on va dire plus ou moins là donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais bientôt faire un live sur le jeu d'ici un ou deux jours j'essaie à décrire un message dans youtube pour vous de les avertir où j'avais retiré peut-être en avance je programme et je pense que j'ai programmé un live et voilà en tout cas si jamais il vous intéresse n'hésitez surtout pas à me marquer en commentaire je vous dirai et ce sera un live qui je pense que je vais faire deux trois heures de jeu d'être filet du jeu je pense qu'il y en a besoin de jouer j'essaie comme un peu avant le live d'avancer un peu de mon côté parce que je trouve que là j'ai beaucoup de temps en fait à attendre c'est je dois juste acheter des articles les ramener comme là je fais agrandir ma boutique et après c'est un peu le jeu on va dire on va pas se mentir mais j'ai essayé vraiment de d'avancer vraiment mon côté quoi voilà les nouilles et les nouilles les nouilles les nouilles les nouilles j'espère qu'il y aura un ou deux chinois qui pourront m'acheter ça ou même pas forcément des chinois bien sûr moi j'adore les nouilles j'espère qu'il y aura un français je ne sais pas un italien qui voudrait peut-être goûter à la aux nouilles asiatiques chinoises qui sont je veux pas vous mentir super bonnes je sais que je prends des ramen je sais que le jour où j'irai au japon j'irai prendre des ramen et je vous mentirai pas je vais pas m'en prier parce que je trouve que les nouilles en fait j'étais en l'habitude de spaghettis on va dire de base bah voilà quoi que en fait on compte je suis de nul je me suis un peu lassé des spaghettis là j'en compte ma vie excusez-moi bon là là on va mettre du café je suis pas très café en plus je sais plus s'il restait du café non il en restait plus comme quoi j'ai bien fait du coup j'ai acheté de la confiture maintenant il y aura de la confiture on a pas mal de choses donc là le prêt va se rembourser tout seul c'est ça qui coule je vais peut-être pouvoir refaire un autre prêt la prochaine fois et acheter davantage de choses je pense que ce sera de plus en plus intéressant je vais faire une ou deux heures une ou deux heures tout seul de jeu une personne a pris des nouilles parfait voilà à 122 dollars qu'est ce qui a été acheté du coup vers des pastèques 44 aubergène 10 pommes de terre comme vous pouvez le voir là vraiment se fait pas de rentabilité avec les pastèques en tout cas les amis comme je vous ai dit il y aura bientôt un live qui clôturera on va dire une grosse avancée du jeu et je referai une dernière vidéo vous montrer toutes les avancées en 30 40 minutes pour montrer tout ce qui est sur le jeu mais le live essaiera de vraiment clôturer un peu tout on veut pour me déferrouiller tout ce qui a besoin du coup sur le jeu et la dernière vidéo permettra de vous montrer tout ce qui aura été du coup des clôtures et donc en tout cas si ça vous a intéressé si ça vous a plu et si vous êtes intéressé par voir le live vous invite à écrire en commentaire pour en voir plus je vous invite à vous abonner pour aussi voir le live quand il sera programmé et aussi pour voir d'autres vidéos sur d'autres jeux similaires en fait à trader live simulator qui sont tout aussi bien donc je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo et à venir pour d'autres aventures sur d'autres jeux ou sur ce jeu à bientôt les amis en tout cas et ciao ciao ciao